Bonjour à toutes et tous, je suis heureuse de vous retrouver à nouveau pour ce nouvel épisode de Women in Accenture. Durant les prochaines minutes, je vais avoir le plaisir d'échanger avec Fanny Sheen, qui évolue au sein de nos équipes interactives chez Accenture. Alors, pour démarrer depuis plusieurs mois, le Metaverse est au cœur des discussions dans le monde de la tech, environnement virtuel en trois dimensions où il est possible d'évoluer grâce à un avatar. Ce serait pour beaucoup le futur d'Internet. Et en ce sens, Accenture propose d'accompagner les entreprises, les marques dans ce bouleversement technologique. C'était d'ailleurs le thème principal de notre étude sur les nouvelles technologies, la Tech Vision de 2022, que nous venons tout juste de publier. Alors, cette étude annuelle décrypte les tendances technologiques et voit le Metaverse comme un continuum qui ne cesse d'évoluer et de s'étendre sur tous les aspects de notre quotidien. Donc, ça va vraiment être la thématique d'aujourd'hui et on va pouvoir en apprendre plus grâce à Fanny. Mais la question qu'on peut déjà se poser, c'est déjà qu'est-ce que le Metaverse et de manière générale, comment Accenture accompagne la transformation des entreprises dans le Metaverse. Pour en savoir davantage, Fanny nous fait le plaisir de partager son expertise avec nous sur le sujet. Fanny, bonjour. Je suis très contente d'aborder le sujet de l'univers du Metaverse avec toi aujourd'hui. Bonjour Kelly, moi aussi, je suis ravie. Alors, pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter et parler rapidement de ton parcours ? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Fanny Chine, j'ai 29 ans. Je suis arrivée chez Accenture Interactive il y a six mois maintenant en tant que planeuse stratégique senior. J'étais plus jeune, je voulais être journaliste. Et puis, au fil de mes années à Sciences Po, j'ai découvert les métiers de la communication, de la création, des industries créatives qui m'ont beaucoup séduite. Et puis, en fait, d'une expérience à l'autre, j'ai construit mon parcours autour de ce beau métier qui est le planning stratégique et la stratégie pour les marques en essayant toujours d'avoir un petit pas de côté parce que j'ai fait de la prospective, parce qu'effectivement, j'ai aussi pu avoir un rôle dans les industries culturelles, etc. Donc, voilà, c'est venu au fur et à mesure. Et justement, est-ce que tu peux en dire davantage sur les missions que tu as aujourd'hui chez Accenture ? Oui. Alors, effectivement, mon rôle en tant que planeuse stratégique, c'est de construire des stratégies de marques et des stratégies d'expérience de marques. Et je ne le fais pas toute seule, évidemment. On a une équipe qui est constituée de profils très différents, des créatifs, des planeurs stratégiques comme moi, des commerciaux. Et en fait, ce qu'on fait au quotidien chez Accenture, c'est vraiment insuffler de la créativité qui va pouvoir servir la transformation business. Nous, ce qu'on porte, c'est vraiment l'idée que la créativité en amont des projets, que ce soit des projets de création de marques, d'expérience, de transformation digitale, cette créativité-là, elle va pouvoir multiplier les opportunités business. Et notre vision, c'est vraiment d'apporter ce prisme créatif à la technologie parce que derrière chaque question technologique, il y a aussi des questions culturelles, sociétales et des aspirations des consommateurs qui sont essentielles à prendre en compte. Et donc, pour te donner un exemple un peu concret, en ce moment, par exemple, on travaille... Pardon. Non, vas-y, je t'écoute. Oui, pour te donner un exemple un peu concret, on travaille en ce moment sur une mission, donc vraiment One Accenture, donc nous en tant qu'interactive avec les piliers design et communicate et avec SNC, Accenture Stratégie et Consulting, autour de revoir toute l'expérience d'une grande maison de couture. Et effectivement, la créativité dans la vision de cette expérience, elle est essentielle à la rendre unique et exceptionnelle. D'accord. Et dans la manière dont vous travaillez avec les entreprises, vous partez de zéro ou parfois les clients ont déjà des petites orientations sur lesquelles ils aimeraient que vous travaillez ? Alors, tout dépend des projets, c'est-à-dire qu'on travaille de deux manières. Effectivement, un client peut venir avec un problème identifié à résoudre qui peut être de nature très variée ou alors on peut aussi venir, nous, de manière proactive en ayant identifié une idée qu'on aimerait développer avec un client. Donc, il y a plusieurs manières de travailler. D'accord. Tu parlais tout à l'heure là d'une grande marque qui t'a sollicité, donc tes équipes et toi pour repenser un peu l'expérience client. Alors, moi, de manière assez, on va dire, rapide, je pense à l'expérience client en magasin ou bien en ligne. Est-ce que c'est vraiment ce type de questionnement ? Et justement, comment est-ce que le métaverse intervient ? Oui, effectivement, ton intuition est la bonne. Il s'agit effectivement de l'expérience physique, donc qui peut avoir lieu en magasin, mais pas que, parce que quand on est une grande maison de couture, on s'exprime en physique, pas seulement dans un magasin, mais aussi au travers de beaucoup d'autres moments identifiés et effectivement en digital. Et nous, notre enjeu justement, c'est vraiment, et c'est pour ça qu'on parle d'une expérience omni-canale, c'est vraiment de faire le pont entre le physique et le digital pour qu'un client, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les usages sont complètement hybrides. C'est-à-dire que demain, je peux décider de faire un achat en physique, mais j'aurais peut-être repéré le produit sur le site, peut-être que demain, je voudrais le compléter avec un autre achat que je ferai sur le site de e-commerce. Donc, il y a vraiment ces ponts qui existent déjà dans les usages des consommateurs que beaucoup d'entreprises ont à cœur d'unifier et d'hybrider. Et effectivement, je ne sais pas encore si on utilisera le métaverse dans le cadre de cette mission, mais effectivement, le métaverse a toute sa place à jouer dans ce genre de problématiques parce qu'effectivement, il privilégie cette hybridation entre les mondes physiques et virtuels pour que le consommateur ait l'expérience la plus fluide possible. Oui, c'est vrai que c'est intéressant le fait que tu dises que peut-être avec cette entreprise-là, peut-être que le métaverse ne va pas pour l'instant intervenir. Mais pour rester sur l'exemple de la marque de haute couture, c'est vrai que le luxe, c'est un secteur qui est assez particulier, notamment en ce qui concerne l'expérience de vente, où il y a vraiment tout un cérémonial. Et c'est vrai que le côté numérique, même si c'est de plus en plus demandé, peut-être, est-ce qu'il peut un peu casser les choses ? Est-ce que potentiellement, le métaverse va être plus important sur d'autres secteurs d'activités ? Alors non, pas du tout. Au contraire, on a vu que l'industrie du luxe était assez avancée justement dans les initiatives de métaverse. Ce qui est intéressant, c'est que les grandes maisons de luxe, avec l'avènement du digital, des réseaux sociaux, ont pu être assez frileuses il y a quelques années à l'idée de se lancer en ayant peur, comme tu le notes justement, de casser la magie, de casser les rituels, etc. Ça a énormément changé ces dernières années, avec vraiment une évolution du monde digital qui va vers plus d'humanisation. En fait, toute l'idée, c'est de retrouver cette expérience sensible dans le digital. Et il y a plein de technologies et de stratégies qui permettent de le faire aujourd'hui. Et le métaverse va complètement dans ce sens-là, avec l'idée de pouvoir finalement être plongé dans un univers très immersif, de pouvoir avoir une expérience qu'on ne pourrait pas avoir dans la vraie vie, qui peut être enchantresse, qui peut être vraiment magique. Et en ça, toute l'industrie du luxe est extrêmement intéressée et pionnière dans le domaine. On a vu beaucoup de maisons de luxe qui portent déjà de belles initiatives dans le métaverse. Et qui inspirent d'ailleurs d'autres industries. Alors justement, moi j'ai une représentation du métaverse qui est très limitée, très neuve. De ce que j'ai pu voir pour l'instant, c'était vraiment un monde un petit peu virtuel qui peut un peu rappeler les premières années des jeux vidéo. Donc avec des graphismes assez précis, un univers assez particulier. Alors c'est peut-être un gros préjugé de ma part, parce que c'est vrai que c'est une découverte pour moi. Mais je me dis, voilà, je suis une entreprise du luxe qui veut commercialiser un parfum. Qu'est-ce que toi, de ton côté, tu peux me proposer pour faire vivre une belle expérience client via le métaverse ? Alors là, comme ça, sur un bout de table, j'ai pas la prétention de pouvoir te proposer quelque chose dès maintenant. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que t'as tout à fait raison. Il y a beaucoup d'univers. En fait, déjà, il faut parler des métaverses et pas du métaverse parce qu'il y a énormément de plateformes différentes et énormément d'univers différents déjà aujourd'hui. Effectivement, c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup d'univers qui naissent du gaming, effectivement, et qui en reprennent les codes avec des avatars comme on a pu connaître dans l'univers du jeu vidéo. Et en fait, ces univers-là, ils sont amenés aussi à évoluer vers ce qu'on appelle l'hyper-réalité. Ça concernera pas forcément tous les univers de métaverse, mais en tout cas certains. Et notamment, tu parlais d'avatar tout à l'heure. Ce qui est assez drôle, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, les avatars, ils sont assez semblables à ce qu'on a pu connaître dans l'univers des jeux vidéo. Mais il y a aussi beaucoup de nouveaux studios de création, de nouvelles initiatives autour de créer des avatars qui sont extrêmement proches de ce à quoi on ressemble dans la vraie vie. Et cette évolution-là, je pense qu'elle sera très intéressante pour l'industrie du luxe, justement. Et sur la question de créer des univers, tu parlais de l'industrie du parfum. Ce qui est intéressant aussi avec le métaverse, c'est qu'on va vers la possibilité d'utiliser pas seulement la vue et la parole comme ce qu'on a connu dans l'Internet tel qu'on l'expérimente aujourd'hui, mais aussi d'aller développer finalement le sens du toucher, pourquoi pas de l'ouïe de main. Et donc, il y a tout un tas de devices qui sont en train d'être développés en ce moment pour pouvoir justement utiliser ces sens-là dans l'univers du métaverse. Et ça, pour un lancement de parfum, justement, c'est une opportunité assez extraordinaire. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de cas d'école qui peuvent exister dans ce domaine-là, mais je suis assez persuadée que dans les années qui vont arriver, on pourra expérimenter ce type d'expérience. Je ne savais pas du tout, c'est vraiment intéressant. Je pense notamment à des personnes en situation de handicap qui pourraient être amenées, du coup, à avoir la possibilité d'utiliser tous les types de sens pour pouvoir vivre ces expériences clients. Et oui, ce que tu disais sur le gaming, c'est vrai qu'on a souvent reproché, on reproche encore un peu à l'univers du gaming, d'être assez stéréotypé, notamment à la représentation des avatars et notamment les avatars qui seraient amenés à représenter des femmes. Et je trouve ça intéressant que justement, grâce au métaverse, potentiellement, les entreprises vont peut-être pousser l'idée d'arriver à des créations d'avatars plus diverses. Et justement, est-ce que tu sais si au quotidien, il y a la nécessité à travers le métaverse et si oui, de quelle manière de faire en sorte qu'on ne reproduise pas les inégalités que l'on connaît, on va dire, dans la vie réelle ? Alors bien sûr, c'est un enjeu essentiel et c'est une question essentielle à se poser autour du métaverse et quand on a l'ambition en tant que marque, par exemple, de créer un univers. Je pense que la question de la diversité et du métaverse, elle intervient à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la diversité des gens qui iront dans le métaverse, c'est-à-dire comment on fait en sorte de rendre le métaverse accessible à tous et que les gens qui se rendent dans le métaverse soient représentatifs de la diversité qu'on connaît dans nos sociétés et dans le monde réel. Donc ça, c'est le premier pan qui est finalement plutôt un pan d'accessibilité et accessibilité, je range beaucoup de choses là-dessus, c'est effectivement comment on va donner accès au métaverse, mais également comment les gens vont se sentir bienvenus dans le métaverse, quelle que soit leur origine, leur orientation sexuelle, etc. Donc ça, c'est le premier pan. Et ensuite, le deuxième pan, c'est la diversité des identités que ces gens vont se donner dans le métaverse. Parce que ce qui est assez particulier au métaverse et qu'on retrouvait bien sûr déjà dans le gaming, c'est l'idée que dans le métaverse, tout le monde peut être qui veut finalement. Notre avatar, il peut être un humain, il n'a pas forcément le même genre que le genre auquel on s'assigne dans la vie réelle, il n'a pas forcément la même apparence physique. Et effectivement, cette question-là, elle est aussi très importante, c'est de savoir comment les gens vont réussir à se sentir libres et se sentir à l'aise de créer l'avatar qu'ils souhaitent et donc la façon dont ils veulent se présenter au monde, au monde du métaverse en tout cas. Et ces deux enjeux de diversité, ils sont clés et ils vont devoir effectivement être réfléchis vraiment en amont de la construction de ces univers. Et je sais que c'est déjà le cas et c'est une bonne chose. Oui, c'est un point plutôt très positif puisque tout reste à faire, entre guillemets. Donc, on a la possibilité de repartir de zéro et de veiller à ces sujets-là d'inclusivité. Un grand merci à toi, Fanny, pour cet échange. Merci beaucoup. J'en sais plus sur les métaverses, du coup. J'en sais davantage sur ce sujet et j'espère que vous aussi. J'espère vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode de Women in Accenture. Merci, au revoir.